Bonjour et bienvenue au pont. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous d'une potentielle nouvelle vision du fédéralisme canadien qui s'articulerait en fait à travers deux planches assez simples et les deux distinctes mais tout aussi importantes pour le futur fédéral du Canada. La première de ces planches est centrée sur le besoin d'un renouveau du pacte constitutionnel canadien. En fait, à certains égards, la constitution canadienne est un texte assez archaïque qui semble être plus adapté à un film d'Indiana Jones qu'à la réalité du XXIe siècle. Nelson vous a entretenu assez longuement sur certaines compétences qui ont été incluses dans la constitution de 1867 qui ne sont d'aucune façon pertinentes aujourd'hui. On fait juste penser simplement au télégraphe ou au bateau à vapeur. Donc bref, l'idée est que le partage des pouvoirs qui est au centre de la constitution canadienne et du pacte constitutionnel de 1867 aux articles 91 et 92 doit être vu. Il doit être vu d'abord et avant tout parce qu'il a été grandement érodé. Si vous avez lu aujourd'hui l'article publié par Justin Trudeau dans la presse, M. Trudeau parle d'implication fédérale dans les domaines de l'éducation et de la santé. Ceci, en fait, est entièrement anti-constitutionnel si on se base sur les articles 91 et 92 de la constitution puisque la santé et l'éducation sont des compétences provinciales. Donc le problème ici dans le partage actuel des pouvoirs, c'est qu'il a été grandement érodé à travers le travail de la Cour suprême et des politiciens fédéraux qui continuellement défient les provinces dans leur champ de compétences et qui, à travers la Cour suprême, élargissent leur pouvoir d'action à travers l'utilisation de la clause de la paix, ordre et bon gouvernement qui se retrouve dans le préambule de notre chère constitution de 1867 et reprise en 1952. Donc l'érosion du partage des pouvoirs fait en sorte que le gouvernement fédéral se trouve en fait à compétitionner avec les provinces et donc ce qui fait que les ressources et l'énergie est diminuée pour les domaines comme la santé et l'éducation puisqu'on a deux entités qui en fait se battent pour l'application des ressources. Il faut aussi faire penser au niveau de l'éducation, les bourses du millénaire qui ont été instaurées par Jean Chrétien qui sont des bourses données par le gouvernement fédéral à des étudiants pour l'université, les études supérieures, postsecondaires. Cet argent-là pourrait être remis dans les systèmes d'éducation des provinces qui sont en plus grande difficulté si on pense peut-être aux provinces maritimes. Évidemment, cet argent pourrait être investi ailleurs au lieu d'être un programme compétitif pour le gouvernement fédéral pour essayer de s'agréger en fait une part du marché, si on peut se permettre, de l'éducation. Alors, c'est une première chose qui est extrêmement importante. Deuxièmement, il faudrait éliminer, justement, comme je vous l'expliquais avant, les compétences qui sont en fait surannées, comme justement les télégraphes, les bateaux à vapeur et tout de suite, et ajouter les nouvelles technologies ou les nouveaux champs de compétences qui sont d'actualité au XXVIe siècle. Évidemment, l'Internet, la câble eau de distribution, l'alimentation. Là, on se parle ici, évidemment, des OGM, parce que l'agriculture, c'est bien beau, mais la compétence de l'agriculture est partagée présentement et je crois personnellement qu'elle doit être redéfinie d'une façon beaucoup plus précise afin d'inclure, justement, les choses comme les OGM, mais aussi la protection de notre patrimoine agriculturel. Parce qu'évidemment, avec les grandes compagnies, il y a beaucoup de convergences agroalimentaires qui se font si on ne fait que penser à Monsanto. Bref, alors ça, c'est plus pour Greenpeace, donc je vais vous épargner le reste. Il y aura aussi le besoin de moderniser les institutions fédérales. Je vous ai parlé ici sur ce blog d'une réforme du Sénat, mais il faudrait aussi réformer la Cour suprême qui, présentement, ne dépend qu'uniquement du gouvernement fédéral, puisqu'il est entièrement anti-fédéral, puisqu'il n'a aucune participation provinciale dans la nomination des juges. Et donc, les provinces sont prises un peu à dépourvu dans la définition de leurs droits, évidemment, surtout pour le Québec, puisque notre système de droits ici au Québec, le droit civil, est profondément différent du système qu'on retrouve dans les neuf autres provinces et dans le système fédéral aussi, qui est la common law. Et donc, être au crochet du gouvernement fédéral pour la nomination des juges qui vont, en fait, être la voie de l'application du droit civil, est un peu difficile pour le Québec, puisque la plupart des nominations sont des nominations partisanes, et donc partisanes pour des partis fédéraux qui peuvent, des fois, en fait, arriver à des décisions comme le renvoi sur le droit de la sécession du Québec, qui briment, en fait, les droits du Québec et les droits de la population québécoise. Donc, il faudrait moderniser le Sénat et la Cour suprême et potentiellement repenser à la distribution des pouvoirs, comme je vous l'expliquais, dans le partage du pouvoir. Et un troisième aspect de ce nouveau pacte confédératif pourrait être aussi l'inclusion dans la Constitution, ou dans ce nouveau pacte constitutionnel, des identités nationales qui sont présentes au Canada. En effet, on le sait, la Charte des droits et libertés est en fait un des plus grands piliers de la nouvelle identité canadienne. Elle nous définit en tant que société, oui, mais elle définit la société dite canadienne. Toutefois, cette société canadienne-là est aussi composée de minorités nationales, telles les Québécois, mais aussi les Premières Nations. Et ces peuples ne sont pas représentés dans le cadre constitutionnel canadien. Ils sont en fait vus comme de simples minorités linguistiques ou culturelles, quand ils sont beaucoup plus que ça. Les Autochtones sont en fait plusieurs peuples qui sont regroupés sous une bannière afin de faciliter en fait la référence. Mais ces peuples sont très différents, ils ont des histoires très différentes, des cultures, des pratiques, des langues. Et leur réalité est grandement brimée par l'aspect colonialiste de notre loi, qui ne fait que prétendre qu'ils sont justement une minorité culturelle et qui leur permet, et qui fait en sorte qu'ils sont gouvernés par une loi absolument, en fait, comment dire ça, archaïque, la loi sur les Indiens, le nom le dit. Donc, c'est une réalité, leur réalité en fait doit être inclue dans la constitution et la réalité du Québec aussi. Parce que le Québec, en tant que peuple fondateur du Canada, se doit de pouvoir participer en tant que Québec et non en tant que simple minorité culturelle au Canada. Et de cette façon, le Québec pourrait participer non seulement de façon positive, mais en fait à son plein potentiel. Étant donné que le Québec a toujours été le moteur intellectuel et politique du Canada, l'alignation qu'il vit présentement ne fait que réduire la capacité, l'évolution du Canada et fait en sorte que notre système fédéral stagne. Donc, la réalité du Québec doit être aussi intégrée. Alors ça, c'est la première partie qui est un peu plus, peut-être potentiellement plus ardue au niveau des négociations ou de l'implication, mais il y a un autre aspect qui, je crois, est aussi très novateur et important à tous les niveaux pour la Fédération canadienne. C'est une institutionnalisation des rapports interprominciaux. Je vous ai expliqué dans mon vidéo sur une politique canadienne de l'énergie ou une stratégie canadienne de l'énergie qui avait besoin d'une espèce de mise en commun des provinces par rapport à l'énergie. Mais c'est vrai, mais c'est aussi vrai dans les domaines de la santé et de l'éducation. Aussi pour les valeurs mobilières, il y a eu un petit scandale, un petit scandale, une petite épopée juridique récemment avec l'idée que le gouvernement de Stephen Harper voulait bâtir un régulateur national pour les valeurs mobilières quand le partage des pouvoirs fonctionnels nous dicte que cette compétence est purement provinciale. Donc l'idée, elle était bonne dans ce sens que ça nous permettrait une standardisation des rapports économiques, des rapports légaux aussi dans le domaine de l'investissement et des valeurs mobilières. Et l'idée est aussi bonne au niveau de la santé et de l'éducation. Dans ce sens que quoi que ce soit la province dans laquelle on vit, en tant que pays ou en tant que fédération qui cherche à offrir une meilleure qualité de vie à chacun de ses citoyens, les provinces pourraient travailler ensemble afin d'établir un réseau de santé plus, comment dire, je ne dirais pas équitable, mais avec une, comment dire, une espèce de qualité qui serait tout simplement à standardiser. On pense beaucoup avec, on parle beaucoup de ça au niveau fédéral, de standards nationaux, national standards, comment dire en anglais. La réalité serait en fait tout simplement d'harmoniser le travail dans la santé afin que chaque province puisse offrir un système de santé relativement comparable. Évidemment, c'est assez difficile présentement, mais ça se permettrait aussi, puisqu'il n'y a aucun travail ou très peu de travail qui se fait entre les provinces dans le domaine de la santé, toutefois, avec une institutionnalisation de la santé provinciale, des rapports provinciaux dans la santé. Les premiers ministres provinciaux ou les ministres de la santé pourraient plus facilement travailler pour contrer évidemment des épidémies comme le SRAS. Ça a été un gros problème, on n'avait pas de mise en commun, mais aussi on pourrait penser que ça permettrait aux provinces de protéger leurs compétences par rapport au fédéral. Puisque présentement, le fédéral a un ministère de la santé qui ne sert absolument à rien, il ne gère aucun hôpital, il ne fait que créer des jobs pour des fonctionnaires et il gaspille des ressources. Alors, ces ressources-là, cette énergie, ce « brain power », les cerveaux, les bureaucrates qui travaillent là pourraient être réutilisées et redéployées pour assurer l'harmonisation ou la mise en commun des systèmes de santé ou des capacités dans la santé des provinces et donc assurer un système qui permettrait peut-être le transfert de patients de province en province, qui permettrait peut-être de désengorger les urgences parce qu'il se pourrait, ça c'est une hypothèse, qu'en Ontario, les spécialistes en ophtalmologie soient en fait meilleurs qu'au Québec et donc on pourrait envoyer nos patients là-bas, ils pourraient nous renvoyer des patients avec la leucémie, qui sait, bref, des échanges pourraient se faire, chose qui ne se fait pas présentement et c'est un grand manque, mais c'est la même chose au niveau de l'éducation. Plus d'accords interprovinciaux pour l'éducation permettraient un transfert plus grand pas d'intelligence, mais de savoir entre les provinces, donc il y aurait un plus grand partage de savoir, un plus grand partage intellectuel qui permettrait aux étudiants québécois ou albertains ou ontariens de se promener à travers la fédération et d'aller étudier dans d'autres provinces, d'apprendre d'autres sociétés, de voir comment les systèmes, que ce soit l'égo, que ce soit la médecine, l'ingénierie, quoi que ce soit, comment les choses se font ailleurs et après ça, revenir dans leur province et rajouter ce savoir à ce qui se trouve déjà là. Donc bref, une institutionnalisation de ces rapports-là pourrait être très intéressante et ça pourrait se faire à travers un agrandissement du Conseil de la Confédération qui existe déjà. Et donc, il pourrait aussi être important d'inclure cette institutionnalisation des rapports interpromissiaux dans la Constitution afin d'en faire un organe constitutionnel, un organe fédératif. Donc, les provinces pourraient se rassembler et se rassembler en fait à chaque six mois pour discuter des grands enjeux en éducation, en santé, en fait, dans leurs compétences conjointes. Aussi, l'importance de ce phénomène-là, de l'institutionalisation des rapports interpromissiaux permettrait de rapprocher les provinces centrale de redéfinir l'identité canadienne au lieu de la voir comme seulement incarnée par le gouvernement fédéral qui, lui, avec ses gros sabots, intervient à gauche puis à droite et dépense son argent comme bon lui semble, selon son bon plaisir. Les provinces pourraient travailler ensemble et donc développer un sentiment d'équipe, enfin un sentiment de mise en commun qui serait important pour le progrès de la société canadienne parce que présentement nous avons un partenariat socio-économique et politique mais on ne le voit pas comme un partenariat, on le voit plus en fait comme une espèce de ponction ou en fait de rapunage qui se fait par le fédéral de nos avoirs, de nos ressources pour après ça les redistribuer on ne sait pas où pour l'acheter par les fenêtres au pire et donc la mise en commun ou l'institutionalisation des rapports interprovinciaux l'institutionalisation de cette mise en commun à travers les rapports des provinces permettrait justement de contrecarrer ce sentiment-là de dissolation surtout dans les provinces qui sont pointées du doigt comme les provinces pauvres donc on pense surtout aux maritimes mais à ce qui paraît le Québec serait aussi perçu comme une province pauvre donc il serait important d'établir cette réalité-là pour justement projeter le fédéralisme canadien dans le futur parce que si on regarde autour de nous l'Union Européenne nous démontre que la mise en commun peut avoir évidemment des effets très néfastes il y a la Grèce l'Italie l'Espagne sont en train de le vivre mais la mise en commun peut aussi permettre à des sociétés de passer par-dessus l'état du passé après tout qu'il eût cru que l'Allemagne pourrait un jour travailler avec la France si on se base simplement sur l'histoire récente la première et la deuxième guerre mondiale pourtant ces pays sont maintenant des grands alliés qui sont en train de bâtir une nouvelle société une nouvelle Europe et la même chose pourrait être vue pour le Canada anglais et le Québec donc il faut tout simplement avoir le courage de vouloir affronter les vieux privés et de tout simplement travailler pour une mise en commun donc en conclusion l'important en fait de citer là de cette nouvelle vision du fédéralisme que je vous ai exprimé à travers des choses un peu plus techniques ou un peu plus spécifiques c'est simple c'est changer l'attitude qu'il existe présentement au Canada l'attitude qui règne c'est une attitude de confrontation le fédéral confronte les provinces les provinces se confrontent entre elles voire même les sociétés se confrontent le Québec confronte le Canada anglais et vice versa et voilà j'utilise le terme Canada anglais quand on peut penser que le Canada anglais n'est pas homogène c'est une réalité qui s'exprime à travers neuf provinces qui sont chacune d'entre elles différentes donc c'est justement changer cette idée-là cette attitude-là de la confrontation pour une attitude de mise en commun une attitude de partenariat de travail ensemble et cette attitude-là de partenariat nous permettrait justement de respecter nos différences d'accepter les différences et de travailler pour un bien commun et non pour une assimilation ou une égalisation de notre réalité sociale donc on pourrait travailler justement pour la mise en commun et l'amélioration de notre qualité de vie l'amélioration de nos institutions l'amélioration de notre réalité politique et non pour tout simplement dire qu'on est meilleur que la province d'à côté alors merci et bonne journée au revoir